C'est-il l'histoire d'une pièce de théâtre à succès qui a pris vie ? Après avoir connu le succès sur les planches avec sa pièce Le Père, le dramaturge Florian Zeller a décidé de l'adapter en film. Son tout premier film, intitulé The Father. Sorti dans les salles le 26 mai dernier, ce long métrage avec Anthony Hopkins et Olivia Colman raconte la vie d'un homme de 81 ans qui perd graduellement la mémoire à cause de la maladie d'Alzheimer, face à sa fille. Ce 6 juin 2021, Florian Zeller était justement l'invité de 20h30 le dimanche, sur France 2, pour parler de son long métrage. Face à son invité, Laurent Delahousse est revenu sur la cérémonie des Oscars, qui s'est tenu le 26 avril dernier. Un événement qui restera gravé à jamais pour Florian Zeller qui a remporté l'Oscar du meilleur scénario adapté et qui a permis à Anthony Hopkins de remporter l'Oscar du meilleur acteur. Ce n'était pas du tout dans ce que j'espérais, dans ce que j'attendais, c'était un film européen, anglais. Personne n'espérait qu'on suive ce chemin américain, a expliqué le réalisateur, en confiant que ce fut à la fois une surprise et une grande joie. Une cérémonie des Oscars que Florian Zeller n'oubliera pas après s'être vue retardée en raison de la pandémie mondiale, la cérémonie des Oscars s'était déroulée dans un contexte très particulier à cause de la crise sanitaire. Le tapis rouge ayant dû être réduit, plusieurs personnalités n'étaient pas présentes physiquement mais par vision. Si est-il donc en direct depuis Paris que Florian Zeller a dû suivre la cérémonie et a appris ses deux récompenses. Le réalisateur a finalement reçu sa statuette dorée peu après, d'une manière assez inattendue, cet Oscar est arrivé par la poste, a-t-il révélé. Tout comme lui, Anthony Hopkins n'était pas présent à la cérémonie. Si est-il seulement le lendemain matin que l'acteur de 83 ans a découvert son sacre, non sans émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada